Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui je vais essayer de réparer ma chaise puisque oui avec mes grosses fesses et bien le piston ne marche plus. J'ai essayé une première méthode avec un espèce de tube en plastique que j'ai découpé. Aujourd'hui on va essayer une autre méthode. Je vais justement mesurer la taille du piston qui fait 28 mm. J'ai trouvé une fraise et je vais en fait essayer de faire des espèces de petites cales en bois. Première chose bien sûr c'est que je vais tailler à la scie ruban mon morceau de bois et ensuite je vais découper le trou à 28 mm. Pour ça j'utilise bien sûr une fraise à bois. Comme d'habitude tous les liens pour tout le matériel est dans la description et je vais couper cet élément en deux. Ensuite qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Et bien il me reste à faire deux séries de trous et de visser tout ça au au piston lui-même pour éviter qu'il redescende. Alors le premier élément je l'ai fait en sapin qui venait d'un bout de planche de coffrage qui n'a pas vraiment résisté au vissage mais ça m'a permis au moins de valider le concept voir que ça pouvait être intéressant et peut-être m'aider à sauvegarder ma chaise pour la faire vivre encore pendant quelques jours ou quelques semaines. Donc là je teste avec mon morceau de sapin et en fait en le vissant j'éclate complètement le morceau de sapin. Donc je décide de passer à la V2 et la V2 elle est relativement simple, elle est en bois brut, pas du sapin mais je pense que c'est du hêtre. Surtout je l'ai fait un tout petit peu plus grand pour faire en sorte que les vis aient un peu plus de mordants. Mais le principe est exactement le même, donc je vais aller installer ça sur ma chaise et installer aussi ses petits frères. En fait je vais en installer quatre mais qui vont être suffisants pour maintenir la chaise à la bonne hauteur et faire en sorte que ça ne m'inique pas les genoux ou les jambes. Voilà une technique relativement simple et qui coûte absolument rien. enfin c'est des bouts de bois que j'ai récupéré et quelques éléments à droite à gauche et qui me permettent de faire survivre ma chaise encore quelques semaines ou quelques mois. Voilà c'est tout pour cet épisode, merci à tous, que la barbitude soit avec vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada